Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la playroom pour ce nouvel épisode de No Man's Skies Comme vous pouvez le voir normalement maintenant, avec le petit lag qui va bien parce que ce jeu est optimisé comme c'est pas permis Donc il paraît que j'ai répété plusieurs fois la même chose dans le précédent épisode, ça m'inquiète un petit peu Bon écoutez, c'est pas grave en soi, donc comme vous pouvez le voir, oui, le jeu est beaucoup plus laid sur PC que sur console Je l'ai fait vérifier, j'ai fait quelques recherches là-dessus Et effectivement il a été notifié que le jeu était plus laid sur console que sur PC, allez comprendre pourquoi Je sais que les options graphiques, vous voyez regardez les miennes, je ne peux pas faire mieux Mais je sais qu'elles sont aussi complètement buggées, buggées de la mort qui tue à vrai dire même Donc du coup, bon bah écoutez, on va faire comme ça pour l'instant On va attendre que le jeu soit tout simplement mis à jour, corrigé, fixé, ce qui serait temps Vous voyez le genre de bug qu'on peut trouver C'est pas censé exister sur un jeu à 60 boules quoi Je veux dire, voilà, maintenant il reste soit du contenu gratuit qui arrive en quantité très rapide Sur le jeu Et qui puisse corriger déjà Alors déjà, corriger tous les problèmes C'est-à-dire ce genre de problème là C'est con, regardez quand on est dans un endroit comme ça Bah c'est joli Il ferait mieux de corriger tout ça avec des cailloux un petit peu qui ressortent un peu partout Parce que regardez, quand on est là Là on dit putain le jeu il est beau là Donc ouais c'est dommage, c'est vraiment dommage Bon après maintenant c'est comme ça, je ne peux vraiment rien y faire Maintenant ce serait bien de retrouver notre vaisseau qui était ici, voilà Alors je ne vais pas aller réclamer les choses dans le menu options Simplement parce que du coup ça fait bugger le jeu Donc on va aller voir je pense peut-être ce point là-bas Parce que moi j'aime bien, on a un Rasa Mama Hop Quand même c'est que je ne sais pas si j'ai C'est quoi cette grande station C'est pas sur celle-là que j'étais pourtant Attends, 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 attends Attends, 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 c'est quoi cette station J'étais sur celle-là avant ou pas Bon ça m'étonne que j'ai laissé autant de De plutonium, attends, 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 c'est quoi bordel Pourquoi tu me laves Hop, du plutonium Ah Inventaire plein pour du plutonium Je ne peux pas accepter cela Du carbone, je me dis de le garder du fer, par contre je crois que je peux le virer on va les voir vite fait dans le vaisseau mais je peux le virer dans le vaisseau du zinc aussi si je peux pourtant on a plein d'emplacements pourtant on a plein d'emplacements on a 3 stacks est-ce que je peux me permettre est-ce que ça vaut le coup d'en prendre plus c'est la véritable question j'avais déjà fouillé son part laisse-moi entrer non voilà j'ai pas fouillé chargeur lance foudre sigma d'accord ok ici étudier le spécimen l'estime que vous partez la race vikin a augmenté d'accord donc on avait pas fouillé l'endroit hop ce plage est vraiment utile soyons honnêtes ce petit dash est véritablement utile on l'avait pas fouillé ou on l'avait fouillé ? apparemment non a enjulé par la taille imposante et par les armes visibles du responsable de la station sur la photo d'identification qui apparaît au démarrage il appartenait à une race guerrière la forme de vie est qui est probablement partie bien avant à arriver de la balise qui clignote de façon hypnotisante à côté de l'image si je saisis le bon code je pourrais peut-être apprendre ses secrets 5 9 2 0 9 2 0 5 2 0 5 9 0 5 9 2 les chiffres si ils sont corrects l'emplacement d'un nouveau monde apparaît sur l'écran d'accord ah oui j'ai pas compris exactement ce que ça faisait ça voilà voilà ce que ça fait allez comprendre donc apparemment il y a un point juste à côté cela dit oui d'accord les ruines là-bas les landes de ruida si tu le dis j'ai cru voir un truc élément interagir interagir pardon je fais toujours la faute je suis désolé chers amis là-dedans on a rien on a pas de santé du tout là-dedans non ok bon bah la suite alors bonjour toi drone alerté je les attends moi je les attends justement c'est pour le combat que je suis là oh Simone t'arrêtes de te planquer derrière le main ah ça touche pas à cause d'un problème de collision apparemment je suis sérieux là unité de combat sentinelle unité de combat sentinelle what the hop on m'a là touche pas là ok c'est pas là que je vise hop et de une recharge raté mais j'ai rechargé est-ce que la balle à droite ça correspond à mon chargeur mon nombre de chargeurs hop je l'ai battu il n'y en a pas d'autre cool dommage qu'on ait pas de santé dans le truc ce plan est déjà connu ok ce plan est déjà connu ok voilà c'est bien que j'avais oh non oh non si si il est coincé dans le oh mais merde des bugs de collision pareil ça devrait pas exister ça devrait pas exister chers amis là on a un machin bizarre ça ne devrait pas exister ce n'est pas normal ce n'est pas normal mais enfin bon c'est pas la première fois que je me fais avoir un petit peu de plutonium ce plan est déjà connu donc là apparemment je connais déjà plein de plans pour un début de partie si je puis dire ok on a un coffre bonjour madame carbone je pense à un cul ah oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai bah écoutez je vais jeter ça hop le carbone je vais le récupérer parce que je crois pas en avoir des tonnes et je pense on aura besoin ok je vais me faire foutre bon j'imagine que c'est un inventaire plein partout c'est véritablement un problème sauvegarde j'ai pas grabé quand est-ce que j'ai commencé l'épisode ok on va prendre ça comme ça mon vaisseau où est mon vaisseau mon vaisseau bon apparemment il nous indique absolument le truc là bas du coup je pense qu'y aller ce serait peut-être une bonne idée ce mode de déplacement hop ok on y va mais ce jeu n'est pas enfin on va y aller parce que sur le principe il nous le réclame donc voilà ok hop le petit bien ah bah je pouvais pas faire je pouvais pas faire mieux ah bah si je pouvais faire beaucoup mieux en fait oh ah oui c'est des ruines c'est pas oh oh je suis surpris je tu me surprends parfois hop qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que ça par contre j'ai perdu le voilà est-ce que je peux casser ce truc ou bruit bizarre bruit très bizarre ok je vois à travers en plus ce jeu ce jeu ce jeu ce jeu qu'est-ce que c'est non faut pas le casser oh là pierre de savoir ok le mot distorsion en vikin d'accord alors les pots dans les jeux vidéo normalement ça se casse désolé d'avoir à vous l'apprendre ok je suis arrivé tout en haut et donc du coup il n'y a rien étape de voyage atteinte d'accord je marche beaucoup dans un jeu où normalement c'est de l'exploration spatiale quand même oh c'est quoi cette pierre monument d'accord monument d'accord là il n'y coup un savoir en s'estat transmis de génération en génération par les guerriers des vikin s'écoutent dans la pierre de la pierre et s'infiltrent dans mon esprit comme un souvenir oublié depuis longtemps nul n'entravera la route vers dringdar pas même les sentinelles elles seront détruites leur époque est révolue et ainsi il est écrit et ainsi il en sera les vikin en donnent leur parole demandez de l'aide pour comprendre la langue hashtag le petit larousse ou le gros robert ok j'ai appris le mot vikin en vikin d'accord c'est cool merci pierre de savoir yo étape de voyage atteinte apparemment d'accord 5 mots wouah je suis récompensé pour 5 mots appris sérieusement on me scanne pas sauf si c'est pour me soigner c'est très sympa apparemment elle a intéressé sale bête sale bête sale bête euh bon ok ok c'est bon donc on a fini par aller sur ses ruines bon bah écoutez hop je pense on en a suffisamment fait on va pouvoir aller sur notre planète soyons fous et donc ça se passe comment ah si apparemment notre altitude augmente là ok pas de vitesse cela dit pulse au réacteur wouah wouah d'accord système uxinjita quid 1 de la galaxie euclide d'accord pourquoi pas carburant restant pas beaucoup et donc j'en sors de combien enfin ouais bref je veux dire à la base ils nous ont promis un jeu sans chargement sans temps de chargement ça ce que j'ai devant moi ça s'appelle un temps de chargement si je peux me permettre attendez la technologie d'hyperpropulsion fabriquer l'hyperpropulsion alimenter l'hyperpropulsion faut que le fasse maintenant et what faut que je le fasse maintenant parce que c'est un peu débile enfin je veux dire non mais c'est débile moi je vais virer ça c'est une technologie refroidissement refroidissement hyperpropulsion bah je l'ai dans le fion donc du coup parce que mon carburant il va se d'affect d'affect mais je contrôle pas oh la gueule c'est quoi ce bordel d'accord oh la la le contrôle de la souris c'est particulier station spatiale arrivée 20h station spatiale bah écoute c'est là qu'on va balise arrivée après 6h bah non moi je vais d'abord aller sur la station spatiale tu vois par contre mon carburant il en a pris un coup dans le nez je veux pas dire oh la 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 Pour la vitesse à laquelle ça va Il y a un truc que j'ai pas dû comprendre à mon avis Donc en fait j'ai boosté comme un gros porc A un moment où il fallait pas booster comme un gros porc J'ai perdu une quantité de carburant complètement incroyable T'es sérieux là quand tu me dis que je vais me foirer sur la quantité de carburant qu'il me reste ? Oh là là mais ce jeu D'accord Ca met dans l'ambiance Et voilà Carburant insuffisant il me reste donc 25 minutes de déplacement Ah non 3 heures pardon excusez moi Carburant insuffisant Oh là 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 Ok bon Je vais pas vous mentir ça pue un peu du cul Du tamium d'accord oui je m'en doute un petit peu à vrai dire Le carburant entre dans les cailloux Là autre chose Non Merci Hop Je m'en doutais un petit peu Est-ce qu'on fait l'histoire ou est-ce qu'on va sur la station ? On fait l'histoire c'est pas grave Alors on va viser juste Ok C'est parti Bon Réception d'un signal Je pense que c'est ça le principe C'est que pour l'instant c'est de la quête principale Et puis on verra ensuite Je pense qu'on n'a pas appris toutes les bases du jeu On va dire Par contre ça me fait mal aux oreilles ce bruit Merci Alors j'ai un petit symbole en bas à droite Qui doit dire que mon armure doit pas être en forme Un truc comme ça Voilà ça doit être ça Vas-y recharge toi à coup de plutonium Merci Voilà Non c'était pas ça J'ai fait ce que j'ai pu Multi outil peut-être Non pour l'instant de ce côté là ça va Ici ça va aussi Allez comprendre Jetpack Ok Erox Ok Bizarre 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 Bon alors il y a des trucs à prendre en main A vrai dire On se rend bien compte que là Il y a des trucs qu'on n'arrive pas à faire C'est pas hyper méga intuitif Enfin vous avez vu Ils auraient très bien pu me dire Où, quand, quoi faire pour le carburant Au final c'est parce que j'ai réussi à me dire Bon Si tu ne tombes pas dans l'espace Qu'est-ce que tu fais Tu es dans un astéroïde Ok Mais sinon ouais Franchement là il y avait Quoi ? Cet autopilote Cet autopilote Cet autopilote Ce qui est rigolo d'ailleurs Hop On se pose Alors il y a une balise Oula Point restauration enregistrée Balise Ok Ok On y est Point de passage Peacon D'accord Mais pourquoi il fallait que je m'arrête absolument ici Oula Oula c'est irradié irradiant sur ce truc Oula Oula Pas 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 Ce genre de planète Trouver une source De signes de vie Faites chier Faites chier Faites chier Faites chier Soyez honnêtes Si c'est toxique Je ne dois pas être en position D'avoir de quoi résister aussitôt dans la partie Pour activer le turbo Mais bien sûr Hop Et c'est pas si mal Comme place de parking Par contre Ça me coûte en carburant Et je n'ai pas de plutonium Mais bon On reverra ça Oh là là Oh il y a une piste d'atterrissage Oh je me sens nul Je ne vais pas réussir à me poser dessus L'ande des Huxin Huxin Oh tu as une sale tête quand même mon ami Oh jongle capitale Ah je ne peux pas lui parler Parce que je suis plein en inventaire C'est très logique Dit comme ça Bonjour Relation particulière La distorsion La distorsion La crée d'autre qui m'attend A des allures guerrières Mais elle ne fait pas Faut juste pour m'attaquer Le cela elle grogne dans une langue Que je ne connais pas Puis me remet Une ardoise Je surtout tente m'apercevant Que je comprends Que le texte y est figure Incrédule Je tente d'accrocher le regard De la créature Mais elle s'est déjà détournée D'être désintéressée Je suppose qu'elle n'est qu'un messager Et non l'auteur du message L'ardoise quant à elle Contient les plans D'une nouvelle technologie L'hyper propulsion Prendre le plan Le plan pardon Je te remercie Des instructions pour concevoir Mon propre chemin A travers les étoiles Cela va se révéler inestimable La chose d'allure guerrière Inspecte ses armes Évitant mon regard Elle attend que je parte Un résonateur dynamique Et de l'iridium D'accord Je ne sais pas tout ça C'est le refroidissement Du rayon d'extraction D'accord Mais je n'ai pas suffisamment D'emplacement sur l'état Je veux avoir d'autres possibilités Pour le rayon d'extraction Intensificateur de rayon Refroidissement du rayon Mais il n'y a pas d'armement En fait Par contre les petites cornes Qui sont dessus Sont assez moches Je l'ai pris Comparé Ah je peux l'acheter Pour 46 000 unités D'accord 46 000 unités 46 000 unités Je vais le répéter Une dernière fois 46 000 unités Ah Mais on ne l'avait pas Tout à l'heure L'association orbitale Je veux dire Je suis quand même passé A côté quoi Je n'ai pas réussi à passer Hop Ok Ça c'est fait Bon Est-ce que je peux rentrer par là Ou pas Oui Ça tombe bien Parce que j'avais envie D'aller ici Terminal Et j'aimerais vendre Notre autre pichot Parce que j'ai en trop Vendre notre article De votre inventaire Emeril Il le vend pour pas trop cher Enfin pour pas assez cher Enfin il le trouve pas assez intéressant Et que là le blindage Il les achète pas Capsule énergétique Pas assez cher Plutonium Non D'accord Voilà ce qui l'intéresse finalement Porte bonheur guek Et bah écoute Je vais le vendre Perle de fascination Bah écoute Je vais le vendre Ok Ce qui me fait un total de 31 000 Je m'attendais à un peu mieux Et bah écoute Ça me fait toujours plus de place Dans mon inventaire Ce qui est cool Est-ce que je peux aller récupérer Est-ce que ça compte Mes trucs dans mon Dans mon vaisseau Ou pas Vous avez vu la grosse bébête Là-bas Ou Est-ce que c'est hostile Comme bébête Ou Non ça c'est la plante Ça me semble hostile Comme bébête Nerveux Régime Végétation D'accord J'imagine qu'ils défendent Le gros en fait C'est du fer Il y a du carburant En grande quantité Là-bas On va aller le chercher J'imagine que c'est du carburant En tout cas c'est un produit énergétique Voilà Hop Hein pourquoi Mais je n'ai rien fait Pourquoi je ne peux pas passer Sur l'autre Question si je fais ça Ouais Alors apparemment Je n'arrive pas à passer Sur l'autre arme C'est bien le X Que j'avais mis Changement d'arme C'est X Bah oui Je ne fais pas le D'accord Voilà Hop Recharge D'accord Je recharge Et je casse Voilà Et donc Ce qu'ils ont lâché C'est où Force sentinelle Les activée D'accord Ce plan est déjà connu D'accord Ok Non je ne voulais pas l'ouvrir Il faut que je pense à faire clic droit Il faut que je pense à faire clic droit Par contre du coup je vais recharger tout ça Voilà Si je peux recharger peut-être aussi l'armure Non Oui voilà Parce que tout passera Tout passera Par l'armure Ok Titanium Du coup Hop Ok Ok Bon pourquoi pas Je n'ai pas vendu ça Ah d'accord Donc ça ne marche pas Ça ne m'intéresse pas Ce que j'ai dans mon vaisseau En fait Il n'est pas pris en compte Oh bonjour toi Tu es mignon Si on peut dire 200 unités de crédit Ont été reversées D'accord Ok cool C'est le début de la richesse Encore Mais je suis trop fort Elle était temps Que vous réagissiez Yo J'ai un truc à te vendre apparemment Ok Tiens Bouffe ça Pour 41 000 du coup au total Merci De toute façon je n'avais rien d'autre Qui se vendait bien je crois C'est quoi Qui se vend Plasma instable D'accord Qui se vend Un prix de connerie Ok Bon bref Je ne sais pas ce qu'il faut Pour acheter le machin Ici Ce qui est bien dommage Au tenu du fait Qu'il était bien plus performant Que le mien Mais bon C'est comme ça Ok Bon Alors du coup Qu'est-ce qu'il nous reste A faire sur cette planète Ah oui Crafter l'autre gros truc Donc Vaisseau Installer une technologie La technologie L'hyper propulsion Ça me faut de l'iridium Et un résonateur dynamique Résonateur dynamique Rien que ça Hop Résonateur dynamique Je n'en vois pas Ici D'accord Donc plan qu'il faut Que je trouve Je trouve Peut-être bien là-bas Et d'abord Il me faudrait De 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 L'iridium C'est ça Oh c'est quoi ce truc Qu'est-ce que c'est que ce truc Excusez-moi les filles Excusez-moi Machine endommagée Cherchez Refroidissement avancé TOW Pour le canon à photons D'accord Le canon à photons C'est pour le Vaisseau D'accord Du fer Du fer Oh De la santé Santé Au maximum D'accord Je ne l'aurais pas dit Comme ça Mais bon Pourquoi pas Là il y a un coffre Là-bas Bon C'est pas grave Ah mais j'ai peut-être Propulsé dans sa tronche En fait La dernière fois Gras Gras D'accord Du gras gras Pourquoi pas Le gras C'est bon Mangez-en Non je rigole Faites attention à votre santé Chers amis On va essayer d'y revendre Le gras gras Là Voir combien Qui veut bien nous l'acheter Hop Parfait Par contre je vais avoir besoin De vraiment beaucoup plus de Des ridiums Tout ça Mais là le problème C'est que les ridiums Je ne sais plus du tout Comment qu'on en trouve Déjà Ok Hop Alors Donc on va aller regarder ça Vite fait Les ridiums C'est du bleu Donc j'imagine que ça correspond Aux couleurs Donc il faudra donc Aller dans les symboles bleus Des cubes holographiques Une fois que je fais un scan Si tu le dis Donc les éléments bleus Bleu Platine Dommage Étape de voyage atteinte Encore Nouvelles affaires D'accord Bon bah écoutez On va prendre le vaisseau On va prendre aussi Vite fait ce qu'il y a là En or En minerais apparemment Je ne sais pas à quoi ça correspond Mais Du zinc D'accord On pourrait écouter du zinc Comme ça C'est cool Voilà Moi je fais un petit scan Comme ça avant Hop Je vois une zone ici On s'y pose Voilà Oh là là L'atterrissage brutal Ah c'est un D'accord Un boost de sac à dos Sac à dos Sac à dos Sac à dos Ok Et donc Il me coûte 20 000 crédits Putain ça fait mal On en a besoin On en a besoin Chers amis Je suis désolé Je le prends On en a cruellement besoin Du tamium En isotope D'accord Mais non Mais ce n'est pas possible Ce n'est pas possible Hop Je renvoie tout ce que je peux Je suis observé Je suis observé Je vois là bas Un petit peu d'Eridium Potentiellement D'accord De la platine Enfin quoi Enfin du platine Ou de la platine Je ne sais plus L'Eridium Ce n'est pas genre Les grands trucs En l'air Genre ça Ce n'est pas ça Les fameux cubes holographiques Il me semble que si Mais je pense Nous avons trouvé Ce que nous cherchons De base Il faut que je vise Ces gros trucs là Ce serait bien D'aller chercher mon vaisseau Et de revendiquer le point Effectivement Elle a raison Le jeu Hop Le jeu a raison Pas sa place Je n'en ai pas Je fous de ma gueule Ok Bon bah laisse béton Hop Bon 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 Eh bien écoutez Chers amis du coup On va cesser là Je pense Pour cet épisode Un petit peu découverte Moi ça fait Un petit peu Comme de la détente Moi en fait Le truc Soyons honnêtes C'est un petit peu Détente Bah écoutez N'hésitez pas Encore une fois A pouce vériser la vidéo A la commenter A la partager A vous abonner Comme d'habitude Rejoindre le groupe Steam joueur de la playroom Dont vous pouvez retrouver Le lien dans la bannière De la chaîne Encore une fois Merci à vous d'avoir regardé Cette vidéo C'était Marcus Bonus dans la playroom A plus pour autres aventures Salut les gens Et Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada